Vous êtes donc l'invité ce soir, franc-parler, un invité qui préside la commission des finances, un invité en colère. Pourquoi ? L'invitation de Maïté Frémont, interview juste après. Si on vous invite, Éric Coquerel, c'est parce que vous, le président de la commission des finances de l'Assemblée, vous êtes au cœur d'une situation inédite. Pour le moment, aucune grande ligne budgétaire ne se dessine. Alors, sans matière pour travailler sur le projet de loi de finances, vous avez décidé d'aller les chercher, ces documents, et à la source. Je n'ai pas envie de perdre une semaine de plus. Vous voilà donc avec le rapporteur du budget, direction Matignon, pour récupérer les lettres de plafond, les détails ministère par ministère des budgets alloués pour 2025. Nous ressortons aujourd'hui 100 documents qui ont été signés par le Premier ministre. Nous avons besoin de cela pour travailler dans la préparation de la loi de finances et des débats de la loi de finances. Sinon, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ? Pour bien comprendre la situation, prenons un calendrier. Les informations budgétaires auraient dû vous parvenir courant juillet, et le texte du gouvernement devait arriver sur votre bureau le 1er octobre. Il y aura au moins 9 jours de retard. On a une situation adormale où à chaque jour, on s'approche de la deadline de manière de plus en plus inquiétante. Donc il y a de quoi s'inquiéter. L'attente d'un côté de plus en plus longue, et de l'autre l'urgence parce que oui, les jours défilent et le temps presse. Le déficit de la France se creuse. Les prévisions du Trésor, les voici 5,6% du PIB en 2024, 6,2% en 2025. Des chiffres bien loin de l'engagement pris par le gouvernement, 4,1% pour 2025. Toujours selon le Trésor, pour respecter les règles européennes, 30 milliards d'euros seraient à trouver pour 2025. 100 milliards d'ici 4 ans. Alors ce soir, Éric Coquerel, vous vous dites en colère, et vous l'affirmez, vous amenderez en profondeur ce projet de loi de finances. Rebonsoir Éric Coquerel. Vous avez donc essuyé une fin de non-recevoir de Matignon, dont vous êtes ressorti bredouille au bout de 40 minutes. Vous êtes en colère, on l'a bien compris. Expliquez-nous concrètement ce qui s'est passé. Nous sommes en colère, Charles de Courson et moi-même. Le rapporteur général. Voilà, et nous ne sommes pas en colère par rapport à nous, mais il faut bien considérer que l'entrave qui nous a été faite aujourd'hui, sur des droits constitutionnels qu'ont le rapporteur général du budget et le président de la commission des finances, c'est extrêmement grave. Et donc, pour moi, c'est une manière de balayer une fois de plus, de contourner, de retarder les droits du Parlement à débattre du budget, à s'en saisir, ensuite à l'adopter ou pas et à le contrôler. Alors, pour bien comprendre, vous parlez d'entrave, d'une extrême gravité. Vous avez dit un peu plus tôt dans la journée que le gouvernement était hors la loi. Les mots sont très forts. C'est un droit constitutionnel que vous avez en tant que parlementaire d'accéder à ces fameux documents sur le fond. On va y venir. Mais est-ce que vous avez des voies de recours ? Dire que le gouvernement est hors la loi, ça doit appeler à des conséquences. Lesquelles ? Mais c'est factuellement vrai. Il est déjà hors la loi organique, puisque la loi organique prévoit que, théoriquement, nous ayons un document budgétaire officiel, ce qu'on appelle le tiré à part, qui notamment résume justement ces fameuses lettres plafond d'une manière assez détaillée, mi-juillet. C'est la loi organique. Donc, vous voyez, on est deux mois après, on ne les a pas. La loi organique prévoit que le 1er octobre, le 1er mardi d'octobre, nous discutions du budget. On sait déjà que le gouvernement compte prendre huit jours de plus. On va y venir dans un instant. Et enfin, à ce sujet-là, je l'ai dit, nous avons ce droit constitutionnel de consulter des documents sur le budget. Concrètement, on en reste là ? Vous avez dit votre colère, qu'est-ce que vous allez faire ? On n'en reste pas là. Ce serait mal connaître Charles de Courson et moi-même. Et nous humains, nous allons aller à Bercy, c'est-à-dire là d'où ont été faites ces lettres, ces fameuses lettres plafond, pour voir si Bercy a une plus grande conscience des droits des parlementaires, en l'occurrence de nos droits. Voilà ce que nous allons faire, donc on verra bien ce que fera Bercy. Parce que le motif de refus de Matignon, on verra ce que vous dira Bercy, c'est de dire, ce sont des documents provisoires. La situation politique, évidemment, sans gouvernement, Michel Barnier doit mettre sa patte, il doit quand même faire ses arbitrages. Il ne les a pas encore faits. Donc attendez une semaine, c'est ce qu'il vous réclame. Une semaine de plus, ça ne suffit pas ? Plus exactement, en fait, ils ne nous disent pas que c'est provisoire, ils nous disent que c'est des documents préparatoires à la finalisation du budget. Déjà, ce que nous disons, ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas n'importe quel document. Il faut bien comprendre que c'est des documents signés par le Premier ministre du moment, Gabriel Attal, et envoyés à tous les ministères sur lesquels il l'a communiqué. Donc ce n'est pas des notes, je peux vous dire, ce n'est pas des notes internes. Ce sont clairement les fléchages des économies, 25 à 30 milliards pour 2025. Bien sûr, là où M. le Premier ministre est contradictoire aussi, c'est qu'il nous dit, je ne vous les donne pas, mais attendez, dans une semaine, je vous donnerai un document, mais on ne connaît pas vraiment quels seront les détails, qui s'appuieront, dit-il, sur ces lettres au plafond. Il dit lui-même qu'il va construire le budget sur ces lettres au plafond et qu'il nous donnera à ce moment-là un document préparatoire. Mais s'il nous donne un document préparatoire en une semaine, pourquoi perdre encore une semaine pour ne pas avoir des lettres au plafond, dont il dit lui-même qu'il va appuyer son budget dessus, même s'il l'amende, même s'il le modifie, mais ça sera quand même la base de son budget. Donc ça nous fait perdre encore plusieurs jours alors qu'on a deux mois de retard. Cette question du calendrier, elle est centrale. On sait que le débat parlementaire sur le budget, il est contraint par la Constitution. L'horloge tourne. Ce que dit Charles de Courson va beaucoup plus loin que ce que vous dites, vous. On sait que les finances publiques, elles sont exsangues. On a vu la note du Trésor, le dérapage, il est massif. Et Charles de Courson, lui, il considère que le gouvernement a menti et qu'Emmanuel Macron a volontairement dissimulé l'ampleur des déficits aux Français. Êtes-vous d'accord avec lui ? Très clairement, en tout cas, il a voulu retarder au maximum le débat. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il a profité de la période alors qu'il a voulu la dissolution. C'était urgent d'avoir la dissolution. Et puis après, vu que le résultat ne convenait pas à ce qu'il en espérait, tout d'un coup, il n'était plus urgent de mettre un gouvernement. Et donc là, on décide une trêve parlementaire pendant les Jeux olympiques. Mais ils ont travaillé. Vous êtes en train de suggérer que parce qu'il savait qu'il voulait dissoudre, il n'a pas dit la réalité des finances aux Français ? Je suggère qu'entre le moment où il a dissous, le moment où il a perdu les élections, il y a eu toute une période où il a utilisé notamment les Jeux olympiques pour en réalité reculer au maximum le débat budgétaire, tellement effectivement, ce qu'il voulait faire dans ce budget, via son ministre des Finances, était une politique d'austérité comme on en a rarement connu. Il nous annonce, là, c'est déjà 15 milliards qui seraient, dans les lettres plafonds actuelles, économisés pour l'an prochain sur les dépenses publiques, et on nous dit qu'il en faudrait en réalité 30 pour leur objectif, puisqu'ils ne veulent pas toucher aux recettes. Alors, on va y venir sur le fond, les économies et les impôts. Donc, le point, ce que je dis, c'est que je ne suis pas sûr que ça soit dissimulé, mais en tout cas, c'est gagner du temps, gagner du temps pour faire en sorte que son budget devienne irrémédiable. Et ça, c'est pas acceptable. Est-ce que c'est rattrapable, ce retard ? Pour la première fois dans la Ve République, le budget ne sera pas présenté, le projet de loi de finances du gouvernement, le 1er octobre, mais une petite semaine après, au lieu du 1er octobre, ce sera le 9 octobre. C'est rattrapable, les députés vont s'emparer de ce budget, ou vous dites, c'est trop tard, j'arrête tout ? Déjà, on verra ce que ça donnera à l'arrivée. Je vous le dis juste pour vous demander un petit peu quels étaient nos recours. Vous savez, traditionnellement, dans les budgets, il y a des recours au niveau du Conseil constitutionnel. Et là, les recours, on verra comment le Conseil constitutionnel les juge tous ces problèmes de calendrier, de retard... Mais ça, vous pouvez saisir le Conseil dès maintenant ? Ou il faut attendre la fin du débat ? On verra. Je peux déjà vous dire que, de toute façon, il sera saisi. Il y a peut-être d'autres mesures, j'y réfléchis. Mais à cette heure, en tout cas, rien ne dit que tout ça va finir par passer au niveau du Conseil constitutionnel, tout ce qui est en train de s'accumuler. Est-ce qu'il est trop tard ? Moi, j'ai un conseil à donner à Michel Barnier pour s'éviter, justement, cette accumulation de retard. Puisqu'il dit lui-même que le travail budgétaire va partir de ces documents, de ces lettres plafonds. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a un budget qui est préparé. Mais moi, je serais lui... C'est ce budget que je présenterais. Quitte à dire qu'après, il souhaitera l'amender en tant que préunis. C'est un projet de loi de finances rectificative. Et au moins... Partir du budget du gouvernement démissionnaire qui a beaucoup travaillé, c'est votre proposition. Et au moins, on ne perdrait pas, on ne reculerait pas par rapport au débat, on ne reculerait pas par rapport aux dates. Et on engagerait un débat dans le... Mais vous allez jouer le jeu de ce débat en tant que président de la Commission des finances puisque vous avez des propositions. Vous avez même dit qu'il fallait largement réformer ce budget en profondeur. Alors, on connaît le programme du nouveau Front populaire pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, taxer le capital et les hauts revenus. Et bien, ça tombe bien puisque vous avez vu les informations de nos collègues du Parisien. Michel Barnier, vous a entendu, il envisage d'augmenter les impôts sur les sociétés, sur les super-profits et sur les super-riches, Matignon-Déman. Mais vous savez comment ça se passe dans nos métiers. Il y a toujours une source bien informée. Est-ce que vous dites bonne nouvelle ? Ou restez prudent ? Ce que je note, c'est que Matignon-Déman. Excusez-moi, mais on nous l'a déjà fait, ça. C'est-à-dire que ça fait 2-3 ans que... C'est un ballon d'essai ? Oui, qu'à la fin de l'été, tout d'un coup, Bercy nous dit mais là, on comprend quand même, c'est pas tenable que les richesses s'accumulent au service de quelques-uns. Donc, il va sûrement falloir faire quelque chose. Il y a 2 ans, c'était le rachat d'actions. On allait le taxer. Emmanuel Macron a même dit que c'était nécessaire. Et puis, patatra, il n'y a rien eu à l'arrivée. Donc, si vous voulez, je suis... J'attends de voir, mais je ne crois pas. Vous sentez bien quand même qu'il y a une petite musique. On sent bien que le tabou, la ligne rouge sur les impôts, la hausse d'impôts est en train d'être franchie. Cette petite musique, c'est peut-être faite aussi pour calmer les choses et puis pour finir par avoir des miettes. Alors, ce n'est pas des miettes que nous pouvons nous avoir. Pierre Moscovici de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque de France, disent très clairement qu'il faudra augmenter les impôts. Attendez, Pierre Moscovici, ce n'est pas le gouvernement. Tout à fait. Et ce que moi, j'entends de la part d'Emmanuel Macron jusqu'à maintenant, et je crois que ce n'est pas un hasard qu'il n'a pas nommé Lucie Castet, Premier ministre, mais qu'il a choisi M. Barnier, c'est qu'il veut à tout prix maintenir cette politique qui a fait en sorte que les super-riches s'enrichissent. Je crois que c'est ça, la compréhension de la politique de M. Macron. Mais Michel Barnier sait bien qu'il n'y a pas de majorité sans jauge d'impôts dans cet hémicycle. Je suis très circonspect sur les effets d'annonce en ce moment et j'ai bien peur que si nous ne les poussons pas, et nous allons les pousser, du coup on verra bien, puisque je pense qu'il y a une majorité dans ma commission, comme dans l'hémicycle, pour effectivement taxer davantage les super-dividendes, les rachats d'actions, les transactions financières, cette façon aussi des grandes entreprises multinationales de déclarer qu'une partie de leurs bénéfices en France en profitant de pays à fiscalité privilégiée, il y a tout un tas de mesures que nous avons, ça peut rapporter des dizaines de milliards et on verra bien à ce moment-là ce que M. Barnier en dit. On entend, il y a une majorité, y compris avec peut-être quelques députés du Modem qui avancent sur ces propositions. En attendant, la droite et le Bloc central considèrent que le gros des économies, 25 à 30 milliards, donc pour 2025, sont à trouver dans les dépenses, en baissant les dépenses. Est-ce que chez les insoumis, ce débat, il est possible ? Est-ce que vous pouvez voter des mesures d'économie ou vous l'excluer d'entrée de jeu ? Des mesures d'économie qui, par exemple, s'attaquent à des dépenses fiscales, oui. Oui, mais moi, je ne parle pas d'impôts. Je vous parle d'économie sur les dépenses, les collectivités locales, le fonctionnement de l'État. Là, je ne parle pas d'impôts, je vous parle de dépenses fiscales. Ce ne sont pas des impôts, c'est par exemple le fait de payer moins d'impôts, des niches. Il y a la niche copée, il y a une partie du crédit impôt recherche qui favorise les très grandes entreprises. Alors ça, on parle de volets recettes, dans un deuxième temps. Il y a, par exemple, des dépenses d'aide aux entreprises qu'il faut remettre à plat, parce que sur les 200 milliards, il y en a plein qui vont à des entreprises qui n'en ont pas besoin, qui les transforment en dividendes, pendant que d'autres en ont besoin pour créer de l'emploi, etc. Donc ça, on est prêt à l'examiner, bien évidemment. Maintenant, si, pour vous répondre, l'idée est d'attaquer les dépenses publiques, c'est-à-dire en réalité, c'est toujours la même chose, la protection sociale des Français, c'est-à-dire les dépenses publiques en faveur de l'éducation, de la santé, de la culture, comme ils s'apprêtent à le faire, parce que moi, j'ai vu les chiffres. Les chiffres, c'est qu'on va sabrer dans tous ces ministères. Qui sont les plus pénalisés, les plus sacrifiés pour vous ? En pourcentage de ce que j'ai vu, la culture, le sport, sont très sacrifiés, mais en termes de masse financière, le ministère de la Transition écologique, il devrait être prioritaire si on les suit, y compris déjà pour 2024, puisqu'il veut instaurer des annulations de crédit pour 2024, c'est des milliards qui seront économisés. Donc là, on ne compte pas sur nous. Un compromis, pour se le dire très franchement, avec la gauche sur le budget au global n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Par contre, moi, je vais vous dire, avec qui nous pouvons trouver un compromis sur les mesures que nous allons proposer ? C'est avec l'Assemblée nationale. Parce que, paradoxalement, il y a ce que vous dites, le bloc central, la droite, mais dans l'Assemblée nationale, à certains moments, ce que j'observe, c'est qu'on arrive à avancer sur des mesures qui, finalement, sont assez proches de ce que le nouveau Fondateur disait, raison pour lesquelles je pense qu'un gouvernement aurait pu tenir à certains temps... Vous souhaitez vraiment avancer sur ce budget avec un Premier ministre de droite ou vous souhaitez, tout simplement, à Noël, faire tomber ce gouvernement s'il passe par 49-3 ? Quel est l'objectif des insoumis réels ? Je vais vous dire, notre objectif, pas que des insoumis, l'objectif du nouveau Fondateur, il est clair. C'est qu'on va faire notre travail de parlementaire. Donc, on va essayer de transformer ce budget en profondeur. Et à ce moment-là, le gouvernement aura un choix. Pourquoi, après tout, ne pas poser la question au gouvernement, de dire, si ce budget est transformé, est-ce que, vu la nouvelle situation, vous acceptez d'en faire vôtre ? Voilà, ils ne l'ont pas fait pendant deux ans. Ils sont passés outre, ils ont fait des 49-3. S'ils passent outre, notre rôle, ça sera d'empêcher que ce budget sévise dans le pays et donc de le battre, très clairement. En faisant voter une motion de censure, j'imagine. En faisant voter ou en votant déjà contre le budget et en faisant voter des motions de censure. La route est longue, le marathon budgétaire, c'est tout l'automne, il va y avoir beaucoup de rebondissements et vous êtes, évidemment, le bienvenu sur LCP. Merci beaucoup, Eric Cochrane.